Monsieur l'arbitre bonjour. Alors on vous rencontre à l'occasion de Toulon-Castres. C'est pour essayer de comprendre qu'est ce qui vous a fait devenir arbitre ? Comment ça s'est passé ? C'était à l'âge de 19 ans. J'étais junior, forcément au rugby. Je voyais les arbitres à venir un petit peu redondants, avec une petite bidoche assez sympathique. J'avais l'impression, jeune mais quand on a 19 ans on a l'impression que la terre nous en veut, que tous les arbitres arbitraient mal. C'est la vérité, c'est vraiment l'association que j'en avais. C'était il y a 20 ans quand même. Et du coup, plutôt que de continuer à râler, je me suis dit à 19 ans, je vais aller voir de l'autre côté de ce qui se passe de l'autre côté du miroir et moi aussi je vais prendre mon sifflet et je vais aller arbitrer. C'est comme ça que j'ai commencé l'arbitrage. Aujourd'hui, vous êtes un arbitre semi-professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bien ça. J'ai un contrat avec la Fédération Française de Rugby à 50% mon temps de travail et le deuxième 50%, donc l'autre partie de mon temps de travail avec le club d'Angoulême, le club de rugby d'Angoulême où je développe le rugby, la partie commerce et partenariat. Oui, c'est-à-dire que lundi matin vous rentrez au bureau. Alors lundi matin, grâce à mon contrat semi-professionnel, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer, de me reposer, de faire les soins qui me sont nécessaires, les bains froids et autres, comme n'importe quel joueur de haut niveau. Par contre, mardi matin, c'est ce qui est sûr, à l'heure, oui, chez Robbio. Comment jugez-vous l'évolution de ce jeu dans les dernières années ? On parle de plus en plus de violence. Est-ce que c'est une pression pour vous que repose sur vos seules épaules l'intégrité physique des joueurs ? Alors, il est clair que les gabarits, les dimensions physiques des joueurs, la vitesse des joueurs a augmenté. On le voit tous aujourd'hui. Un John Alomu, il y a une vingtaine d'années, figure d'un gabarit très impressionnant. Aujourd'hui, sur le John Alomu, sur la feuille de match aujourd'hui, il y en aura plusieurs en termes de gabarit, je parle attention. Donc, vitesse et poids, ça fait forcément des dégâts supplémentaires. Pour l'arbitrage, c'est quelque chose où on est sensible, bien évidemment, parce qu'il nous faut à tout prix faire attention aux joueurs. Tant que c'est légal, on peut se faire mal au rugby légalement et il y a suffisamment d'occasions pour se faire mal. Nous, notre rôle, c'est de juger quand on se fait mal illégalement et c'est là qu'on doit intervenir. Mais justement, dans ces phases un peu complexes à analyser, même s'il y a aujourd'hui la vidéo, la contrepartie de votre coup de sifflet, c'est souvent des insultes, des injures. Comment vous vous diriez ça quand vous êtes arbitre ? Oui, mais ça, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis que l'arbitrage existe, peu importe que le sport, quand vous êtes décisionnaire, quand vous avez à prendre des décisions, que ce soit à l'arbitrage, dans votre milieu professionnel, vous faites toujours des mécontents. Donc, quand on est arbitre, on rentre sur l'intérieur, on sait que 50% des gens vont nous le tester, dans le meilleur des cas, et 100% dans le plus mauvais des cas. Donc, forcément, on a compris ça, tout va bien. Une dernière question, si vous le permettez, venir à Mayol pour les joueurs, c'est rarement une partie de plaisir. Quand on est arbitre, on vient à Mayol, dans quel état d'esprit ? En surexcitation. Parce que le public ici est vraiment très chauvin, parce qu'on est en plus dans le sud de la France, donc on sait que tout ici est surdimensionné. Des petites choses comme ça prennent des proportions extrêmement incroyables. Donc, c'est toujours une excitation de venir ici. En plus, on est au mois d'août, enfin, au mois de septembre, il fait encore un temps magnifique. Donc, le match va être très très chaud. Et puis alors, j'ai un scoop, vous passez le week-end avec Mourad. Alors, le week-end, la fin de semaine, en tout cas. On a tourné l'émission ensemble, dans sa nouvelle émission commission de discipline. Et j'ai été un de ses premiers invités, effectivement. Donc, vos rapports sont revenus normaux ? Oui, tout à fait. Normaux et vraiment très cordial. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre l'un envers l'autre. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter bon match. Merci beaucoup.